Bonjour, bienvenue à ce troisième live sur les hormones de bonheur. Je suis vraiment heureuse, vraiment heureuse de vous retrouver. Vous voyez, j'ai changé un peu mon studio. C'est qu'on fait des tests de son, puis on veut juste être sûr que l'image connecte vraiment avec le son. On a déjà six personnes d'arrivées, magnifique! Aujourd'hui, c'est spécial pour moi parce que je vais sortir encore de ma zone de confort avec vous. Je vais enseigner quelque chose que je n'ai jamais enseigné en live! En fait, je n'ai jamais enseigné en live de toute ma vie. Ça, c'est vraiment magnifique. Ça pétille, ça me fait pétiller en dedans. Je suis très, très heureuse de vous offrir cette belle pratique-là, tout en douceur, tout en lumière et en vitalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'hormone de l'endorphine qu'on va voir ensemble. Cette hormone-là qui nous rend vivants, vivifiants, puis qui permet justement aux sportifs de traverser cette zone-là de douleur, d'avoir un élan et un regain d'énergie. Alors, je veux juste savoir en ce moment si vous m'entendez bien. Je vous le demande encore parce que c'est nouveau avec StreamYard. On essaye une nouvelle plateforme. Fait que juste me dire, oui, Sénice, c'est bon, on t'entend bien. Bien, si ma voix suit les mouvements ou s'il y a un décalage. En même temps, je vous présente mon salon. Voilà, voilà. Alors, oui, bonjour. Bonjour Patricia, bonjour Maria. C'est le fun de vous recevoir encore. Alors, qui est avec nous depuis le début du défi? Parce que ça fait trois semaines. On est dans la troisième semaine. Juste me dire, si c'est ta première émission, écris-moi un. Si c'est ta deuxième émission, écris-moi deux. Et si c'est ta troisième émission, écris-moi trois. Là, il n'y a pas de jugement. Ceux que c'est la troisième émission, ne sont pas meilleurs que les autres, là. Le son n'est bon, aucun décalage. Alléluia! Oh, on a réussi! Je suis tellement contente. Bon, je vais juste avancer ici ma tablette parce que je vois vos commentaires sur la tablette. OK, alors juste me dire, première émission, deuxième émission, troisième émission, dans la boîte de chat. Troisième Patricia, bienvenue Ginette. Bienvenue 4x4. Wow! Wow! Je suis vraiment excitée aujourd'hui. Je suis comme une gamine. Et je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je suis dans le mouvement depuis j'ai l'âge de 17 ans. Depuis l'âge de 17 ans que je fais du mouvement. J'ai commencé à faire du yoga aquatique à 17 ans dans un cours d'éducation physique. Il y en a beaucoup. Trois, oui! Abel Marcel, trois. Marie-Ève, un. Caroline Ouellet, un. Bienvenue. Alors, j'ai commencé avec du yoga aquatique. Ensuite, je suis devenue prof de yoga. J'ai enseigné l'art dramatique. En fait, j'ai fait du clown, des activités de jeux clownesques. J'ai fait de la psychothérapie corporelle intégrée. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait du mime. J'ai fait... Je suis devenue professeure de yoga. Je suis devenue professeure de brain gym. J'ai suivi des cours en intégration corporelle. Après ça, j'ai fait des cours en psychothérapie corporelle intégrée. J'ai fait des cours en neurodéveloppement. Je suis une passionnée du mouvement. Pourquoi? Parce que le corps, c'est le grand temple intérieur. Et le corps, c'est la voie royale pour contrer le stress, l'anxiété, retrouver la vitalité et retrouver cette sensation-là d'être unifiée, d'unifier le corps, la tête, pardon, le corps et... Non, c'est... D'unifier la tête, le cœur et le corps. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment super contente de vous retrouver. Bon. Alors, je fais un petit message. On est dans les petits messages. Puis après ça, on rentre dans le vif du sujet. Alors, vous le savez, on est dans un défi. Ceux qui arrivent pour la première fois, Alexandra, Annette, Caroline, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez un onglet, Grégoire va le mettre, pour télécharger le guide. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à chaque semaine, on avait une hormone, comme on a commencé avec la dopamine, l'hormone de motivation, de réussite. On a vu un beau rituel de puissance que tu vas pouvoir revoir sur la page Facebook. C'est toujours disponible en rediffusion. La semaine passée, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la sérotonine avec une pratique. On a fait un switch créatif pour retrouver notre bonne humeur dans ces petites zones-là dans notre vie où est-ce que c'est un petit peu plus comme chaoteux. Comment on peut inverser notre focus? Fait qu'on a vu ça la semaine passée. Puis aujourd'hui, on est ici dans l'endorphine. Fait que si tu veux avoir accès à ça, t'as juste à cliquer, merci Grégoire, télécharger le guide. Puis en plus, en téléchargeant le guide, en téléchargeant le guide, tu vas recevoir directement nos infos lettres. À toutes les semaines, on envoie du contenu créatif. Comme là, pour les hormones de bonheur, à chaque semaine, on envoie un article sur les hormones de bonheur qui est d'autres contenus qu'on ne voit pas justement dans le live pour vous nourrir encore plus, pour vous accompagner encore plus, puis vous dire qu'on vous aime. Puis on aime ça, prendre soin de vous. Fait que pour nous, c'est une façon de prendre soin de vos hormones de bonheur puis de connecter. Alors, on va voir ensemble c'est quoi l'endorphine. On va voir les bienfaits, puis on va voir comment la sécrétée. Mais juste avant la dernière annonce, est-ce que tu as participé au concours? À chaque semaine, à chaque mois, pardon, on fait tirer une formation de Rocchio Pépito, les fondamentaux. C'est quoi Rocchio Pépito? C'est une formation qui s'adresse aux parents, aux intervenants, pour apaiser les enfants qui vivent de l'anxiété, de l'agitation, de l'opposition, de l'hypersensibilité, des techniques très simples dans le ludique sans se surcharger. Fait que Grégoire, si tu veux mettre, voilà! Y a-tu beau notre Rocchio? Alors, le tirage, ça ne se fera pas le 8 mars, ça va être plutôt le 16 mars. Alors, c'est simple, tu partages l'émission et tu tagues trois amis. Tu tagues trois amis. Si tu tagues dix amis, bien, tu vas avoir dix chances de gagner. Si tu en tagues 25, tu en as 25. Alors, merci Grégoire, mon bel amour. J'ai eu la chance de faire ça avec mon amour, mon mari, mon conjoint. Ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. On s'est mariés cet été. Alors, c'est l'émission des confidences aujourd'hui. Ah, c'est quoi l'endorphine? L'endorphine, c'est un hormone qui est sécrétée quand on fait des efforts, qui est sécrétée après l'effort. Puis après, on va l'avoir, cette sécrétion-là, après 20 à 30 minutes d'exercice. Tu sais, quand tu es du sport, le fameux bout de poche. Tu sais, là, c'est comme si, on va-tu y arriver? Mais quand tu le traverses, tu as un regain d'énergie, tu as comme un élan. Ça, c'est l'endorphine. J'ai été invitée en fin de semaine passée à faire du ski de fond avec des amis. Moi, la dernière fois que j'ai fait du ski de fond, je pense que j'avais dix ans. Fait qu'elle fait du ski de fond dans la montée. Wow! C'est le fun. Je me sentais dans l'action. Je montais. Ça allait bien. Hop-la-y! Arrive la descente. C'est une petite piste débutante, mais quand même, dans la descente, moi, j'ai perdu le contrôle. Bien, tu sais, je n'ai pas perdu le contrôle, mais j'ai senti que j'étais en perte de contrôle. Je ne suis pas bien. Fait que là, ça m'a fait réaliser, savez-vous quoi? Que même dans le sport, on vit nos enjeux de vie. Moi, dans ma vie, je suis quelqu'un qui aime ça réussir tout de suite. Fait que tu sais, quand j'ai eu mon problème technique la semaine passée puis la semaine d'avant, je me disais, wow, est-ce que les gens vont écouter pareil? Est-ce que les gens vont aimer ça pareil? Est-ce que les gens vont décrocher? Puis c'est venu tout de suite toucher ma valeur personnelle, mon estime de moi-même. Je vous le dis là, ça trempe encore dans ma gorge. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, moi, je fais ces émissions-là dans le plaisir de contribuer, dans le plaisir de vous donner des outils. Puis tout de suite, tu sais, le problème technique, ça m'a mis comme tout de suite dans ma valeur. Fait que quand je suis allé faire du ski-fond, c'était pareil. Fait que j'avance, c'est cool, ça va bien, je suis en contrôle, j'ai du plaisir. Puis là, dans des centres, « Oh, je ne sais pas trop comment, c'est nouveau, je ne peux pas tenir, je ne peux pas contrôler. » Fait que ces expériences-là de la vie, c'est fascinant comment est-ce que, quand on est présent, à regarder avec un autre regard, avec le regard du cœur, comment on peut toujours s'améliorer, comment on peut toujours développer un espace de sécurité dans l'insécurité qu'on vit. Je ne sais pas si ça vous parle, juste me faire des petits cœurs, des petits pouces, ou me dire, oui, si ça vous parle, ce que je suis en train de parler, si vous voyez ça dans votre vie, comment tous les domaines de notre vie sont interreliés, tout se joue partout. Nos petits enjeux, nos petites bébêtes, nos petites bébêtes, là, ils vont se jouer partout. Fait qu'à chaque fois, quand on est en présence, c'est toujours des belles occasions de grandir. Ça vous parle-tu? Non, il y a des petits cœurs, il y a des petits cœurs. OK, alors, les bienfaits de l'endorphine, un anxiolytique par excellence, ça va apaiser le stress et l'anxiété, et lorsque elle est secrétée, ça peut durer jusqu'à 6 heures dans le corps. C'est fascinant, 6 heures! Fait qu'on disait 20 à 30 minutes d'exercice pour 6 heures de bienfait. Wow! Quand même! Tu n'as pas de bébête, toi, Patricia! Ouais, t'es chanceuse! Alors, l'endorphine aussi, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est une drogue naturelle. Ça se compare aux effets de la morphine. Mais ce qui est le fun, c'est que ça a juste des bienfaits pour le corps. Fait que c'est ce qui fait que, tu sais, nos sportifs, quand ils sont vraiment dans l'action, dans l'action, ils ne peuvent plus s'arrêter parce que c'est une drogue. Ça va aller jusqu'à procurer même un extase. Puis dans certains cas, il y a même des joggers ou des gens qui font de la muscu ou nos triathlètes qui disent que ça va procurer même un, un quoi, un, un quoi? Un orgasme. Mais oui, d'ailleurs, faire l'amour, faire l'amour, ça permet de stimuler l'endorphine. C'est la semaine de relâche, dans vos activités que planifiez avec les enfants. Essayez donc de planifier du temps hors temps pour vous offrir des moments avec votre conjoint, si vous en avez un. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on manque d'endorphine? Bien, on est plus anxieux, on est plus déprimé, on manque d'énergie, on va le sentir, on est comme... Comme quand on monte la côte en ski, c'est la même chose qui se passe dans le corps. On est comme abattu, on a un sentiment comme c'est lourd. Peut-être qu'en ce moment, on vit ça aussi. Tu sais, hier, il faisait 2 degrés, puis aujourd'hui, c'est moins 21. On est encore confinés puis on a envie. On a envie du printemps. On veut le printemps, on le veut, on le veut, mais on n'est pas encore dedans. Ça se peut que des fois, on se sente comme... Écris-moi donc comment tu te sens en ce moment. Est-ce que tu es déprimé? Est-ce que tu es abattu? Est-ce que tu trouves ça long? Est-ce que tu trouves des fois que tu manques de patience? Tu es plus irritable? Juste m'écrire qu'est-ce que tu vis dans les commentaires. Sinon, ça peut être un regain de l'énergie. Ça peut être ça aussi. Juste prendre un petit moment. Moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant ce temps-là. Bratter mes cellules, me préparer à notre belle pratique, notre belle pratique magique que je n'ai jamais enseignée. Merci, Nathalie, de ton feedback sur le live et le parfait pot de délai. On l'a vraiment testé. Je suis vraiment heureuse. Oui, bravo, Annette. Oui, c'est le printemps en France. Magnifique. Un petit manque d'énergie, Patricia, fatigue que je ne récupère pas. Oui, c'est ça. Quand nos hormones de bonheur sont vraiment basses, on a l'impression qu'on ne récupère pas. La meilleure façon de récupérer, de stimuler l'endorphine, la sérotonine, la dopamine, c'est de faire du sport. Si vous le faites avec des amis, vous stimulez l'oxytocine en même temps. Vous avez les 4 hormones de bonheur d'un coup. 40 minutes de sport, 6 heures de bienfaits sur l'anxiété. Les croissons, elles ne cherchaient pas plus loin. Le sport, on a l'impression que oui, musculation, course à pied, oui, mais ça peut être simplement d'aller marcher dehors, de faire du yoga, puis de voir tantôt la belle pratique qu'on va vivre ensemble qui va nous connecter à cette belle hormone-là. On peut rire aussi. Le rire stimule la dopamine. Juste en riant, ça informe notre cerveau qu'on est plus joyeux. Tranquillement, l'anxiété descend. On retrouve cet espace-là de bonheur. Oui, bien sûr, le sport, c'est super. T'as raison, Nathalie, ça a tellement de bienfaits. Il y a beaucoup d'études qui ont été sorties sur les gens qui étaient déprimés juste de faire du sport, que ça soit juste la marche. Au début, c'est comme, OK, je ne ferais pas une heure de marche. Mais non, mais il fait 120 minutes. Le lendemain, il fait 125 minutes. Tranquillement, tranquillement, le temps. Puis tu vas trouver cet élan-là. Puis l'endorphine, un moment donné, va embarquer. Tu vas sentir comme le wouh, le woumph des joggers. Fait que juste rire. Puis si on fait semblant de rire, c'est même pas drôle. Dans le cerveau, il ne fait aucune différence entre si c'est drôle ou si c'est pas drôle. Parce qu'en souriant, en étirant tous les muscles faciaux, ça remémore à votre cerveau un moment où est-ce que vous avez ri pour de vrai. Puis les endorphines sont secrétées. Fait que vous pouvez aller voir, le googler, il y a du rire. Il y a plein, plein, plein d'exercices pour remettre un petit peu plus d'humour dans notre vie. Maintenant, question cause. Savez-vous combien de minutes on riait en 1939? Attention, c'est à votre tour. Écrivez-moi combien de temps, combien de minutes vous pensez que les gens riaient en 1929? Alors, ça prend toujours un petit délai, on est toujours à 10-15 secondes. Combien de temps les gens riaient en 1939? Alors, quelle est la première personne qui va se... qui va sauter dans la glace pour nous dire un chiffre? Première petite gorgée d'eau, je vous attends. Maria qui nous dit le soleil fait du bien, mais oui, ça fait tellement du bien le soleil, c'est de la dopamine. Excusez-moi. Rewind, c'est de la serotonine. 30 minutes, Amélie d'amour. Wow, Amélie, c'est un bel essai, 30 minutes, oui, une heure, Nathalie, 10 minutes. Alors, je prends une dernière intervention, je vous donne le verdict. C'est sûr qu'en 1939, on avait beaucoup moins de stress qu'en ce moment. Les femmes étaient au foyer, on avait juste l'homme qui allait travailler. 10 minutes, Marie-Ève, une heure par jour. En fait, 19 minutes par jour en 1939, les gens riaient. En 2000, imaginez-vous donc en 2000, on est rendu à 7 minutes, seulement 7 minutes de rire par jour. En 2013, on est à 5 minutes. Hé, bah boy. Puis en 2021, avec la pandémie, là, je pense qu'on ne veut même pas le savoir. Fait que, tu sais, juste de remettre l'humour dans votre vie. Écoutez des vidéos YouTube, vidéos drôles, juste pour faire sourire, retrouver le réflexe de sourire, d'être joyeux. Juste de faire semblant, de mettre un sourire sur le visage, on se sent dans un état qui est beaucoup plus détendu. Mais en que c'est triste, les gens ne répuent, les gens ne sourient plus, fait que les gens sont beaucoup moins joyeux. Fait que les hormones de mon âge, ça fait, miau. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi secréter l'endorphine à aller jouer dehors? Les enfants qui grandissent en nature, là, ils ont 55% de moins de risques de développer des maladies mentales ou des épisodes de déprime, de dépression dans la vie adulte. C'est intéressant. Ben oui, je sais, c'est triste, Marcel. C'est triste. Fait qu'il faut divulguer le message, on a besoin de rire. Oui, il faut trouver cette capacité-là à 19 minutes par jour au minimum. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour sécréter la sérotonine? La créativité, mes amis. Ben oui, l'écriture, le dessin spontané, la peinture et tout particulièrement lorsque nos deux mains sont impliquées. Fait que ça veut dire quoi? Tricotage. Tout le tricot, ça peut être aussi de fabriquer des meubles, d'émêler des défiles, tout ce qui va activer les deux mains en même temps à fabriquer une petite marionnette ou si vous connaissez le crayonnage en miroir, dessiner avec les deux mains. C'est magnifique. Bravo, mec, de faire rire tes élèves plusieurs fois par jour. Magnifique. Nathalie, rire, vivre en nature, faire du sport et on va voir tantôt avec notre pratique magique. OK. Fait que finalement, c'est toutes les façons possibles de stimuler à l'endorphine. Il y a aussi faire l'amour, j'en ai parlé, ne l'oubliez pas, celle-là. Faire de l'exercice dans le plaisir et si on peut finir en riant, oh, jackpot! Alors, êtes-vous prêts pour un cocktail? Un cocktail qui va stimuler votre vitalité, votre fluidité, votre connexion avec votre cœur, votre corps, votre esprit pour que ça soit aligné dans une pratique de l'homme. dans une pratique d'amour. Qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? On est rendu dans notre pratique, notre pratique magique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire trois pratiques. On va danser, on va s'aimer, oui, c'est la vie. La 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 la. Oui, une pratique aussi simple que la danse. Fait qu'on va danser parce que la danse, c'est faire respirer son corps, c'est vitaliser son corps, c'est faire circuler l'énergie, c'est faire circuler la vitalité, c'est faire circuler l'énergie de la vie, l'énergie de l'amour, l'énergie de la connexion, l'énergie de la créativité, l'énergie des possibilités puis l'énergie aussi de la guérison. Tout ça, c'est en même temps parce que l'énergie de la vie, c'est ce qui vous a créé. Fait que quand on remet son corps en mouvement, on remet de la vie partout. Fait que dans les parties où est-ce qu'on a des petites tensions, on va remettre de la fluidité puis on va venir balayer les tensions. Comme quand on balaye le plancher, la même affaire. Mais on va faire ça dans notre corps. Il y a Marcel qui est contente, moi aussi, moi aussi. Alors, juste avant, une magnifique citation de là-haut-dessus qui dit, si t'es déprimé, tu vis dans le passé. Si t'es anxieux, tu vis dans le futur. Puis si t'es en paix, tu vis dans le présent. Moi, la meilleure façon que j'ai trouvée de toute ma vie pour me reconnecter et vivre dans la paix du présent, c'est de me reconnecter avec mon corps et de le mettre en mouvement. Alors, on se prépare, peut-être que tu vas prendre une petite carafe d'eau à côté de toi. On fait une pratique, on va avoir trois musiques, trois morceaux musicals. La première, environ un petit deux minutes. La deuxième, une minute. Puis la troisième, un petit deux minutes. fait qu'un petit cinq minutes, en tout et partout, on va dire un petit dix minutes pour bien se placer puis bien rentrer dans les propositions. La première, ça va être un éveil en fluidité. On va venir reconnecter avec son corps puis venir éveiller tous les segments du corps pour qu'on puisse reconnecter avec cette vitalité-là et la vie, la vie qui nous habite, qui circule dans nos cellules. Est-ce qu'on est prête? Juste m'écrire oui quand vous êtes prête ou me faire des petites pousses. Danser, c'est le top du top. Mais en Marcel, ben oui, ben oui, parce que c'est naturel. C'est naturel. Toutes les tribus dansaient, tous les rituels. On va faire ça dans la fluidité. Alors, préparez-vous de l'eau, une petite carafe d'eau. On va se lever debout tranquillement. Ouais, super. Oh, salut, bien que quand? Super, on est prête. OK. Alors Grégoire, quand t'es prêt, tu peux partir de notre premier morceau musical. Je vais juste m'assurer qu'on me voit bien. Là, on me voit pas la tête. OK. Alors, on commence tranquillement. Ce qu'on va faire, on va secouer le corps parce qu'on va effacer toutes nos pensées, nos anxiétés, le stress. On secoue. On efface tout le corps partout, partout, jusqu'en bas, en haut, partout, 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 on efface, on efface. Là, on va s'étirer, on inspire. On s'étire, soulève le bout des pieds, soulève, soulève, expire, on relâche. On étire, flexion latérale d'un côté, inspire, on relâche. De l'autre côté, on inspire et on relâche. On évoque le segment de la tête, rotation de la tête tranquillement. Ouvre la mâchoire, détends la mâchoire. Expire et convainc. De l'autre côté. Maintenant, on vient de la vie dans les épaules. Qu'est-ce que tes épaules ont envie de faire comme mouvement? Laisse-toi aller. Peut-être qu'ils ont envie de monter. Peut-être qu'ils ont envie de bouger simultanément. Peut-être de faire des mouvements vers l'arrière, des mouvements vers l'avant. On dénoue les épaules, les tensions dans les épaules. L'entend l'ordinateur. On fait circuler la vie. On fait circuler l'amour, la vitalité. Les épaules montrent vers le haut, vers le bas. Une devant, une derrière. Et maintenant, on ajoute les bras en toute fluidité. Les bras vont flotter sur l'eau, épouser l'air. Avec le mouvement des épaules, on ajoute les bras. On inspire et on expire pleinement avec le ventre dans un mouvement de fluidité. On y va. Maintenant, on ajoute l'ouverture du cœur, le réveil du cœur. Mouvement d'expansion. On s'en va ici. On ouvre vers la périphérie et on revient vers le centre. Et on y va. Toujours dans le mouvement qui te parle. Avec un sourire, en plus, parce que ça fait du bien. On ouvre, l'expansion. On est ensemble. On ouvre, on s'ouvre, on ouvre. On vient chercher nos ressources. Allez, on continue. À l'avant, à l'arrière, avec les épaules, avec la tête, avec le sourire. Maintenant, on ajoute le bassin dans le mouvement. On va faire une petite rotation de bassin. Tu peux le remettre, Grégoire? On a un côté, le bassin. De l'autre, on respire, on place la respiration dans le ventre. Ouais. Mon chum, il va réussir à mettre la musique. C'est bon, c'est bon. On continue. Alors, le mouvement, on est en expansion. Toujours avec les épaules aussi, la tête, un sourire. Et là, on ajoute le bassin dans le mouvement. Le mouvement va prendre de l'amplitude vers l'avant. Vers l'arrière, vers les côtés. Expansion. Jou. Reviens ensemble. On ajoute dans le bassin, on ajoute aussi le mouvement des fesses vers l'arrière, vers l'avant. Et tranquillement, on ajoute les jambes. Alors, les jambes peuvent monter, pousser vers l'avant. je regarde lorsque j'ouvre, je regarde autour. Je prends ce que j'ai besoin. J'ouvre, j'explore et je viens puiser, puiser ces belles énergies à l'intérieur de moi. Et j'y vais, je refais plein. Wouh! Et je bouge. Je prends l'expansion, l'expansion tonique. Oui! Je prends encore plus de place dans ma bulle. Je prends ma place ici, maintenant, dans mon corps en mouvement. En mouvement de vie, de vitalité, de joie. Là, je n'oublie pas le bassin, les jambes. Et tranquillement, je descends le mouvement. J'y vais un petit peu moins d'amplitude. Comme si je prends des crachines d'homo. Des petits mouvements de pied. petites fluidités, petites épaules, petits bras. Et tranquillement, deux mains sur mon cœur. Je prends une grande respiration ici. Et j'expire. Et on va se préparer pour le deuxième morceau. Grégoire, merci! ça fait du bien! Alors, gardez les mains au cœur. On va prendre une grande inspiration. On va retenir le souffle ici. Ancrer un petit peu, ancrer le plancher pelvien, stimuler les abdominaux. On expire, on souffle par la bouche. Deuxième respiration, on va expirer plus longuement pour descendre le rythme cardiaque. On inspire. Retient, il s'ouvre, contracte le plancher pelvien, les abdominaux. On va souffler sur cinq secondes ensemble. Dernière fois, inspire. Retient, on contracte. Et maintenant, on va expirer sur cinq ou sur six. Si le souffle est disponible, il va. Oui, 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 oui. Comment vous sentez-vous avec cette première pratique? Juste m'écriez dans le chat comment vous vous sentez. Dans ce corps qu'on a réveillé de vitalité, vous le sentez aussi dans votre visage à l'énergie qui pulse, l'énergie de vie qui pulse dans votre corps, qui nourrit tous vos segments, toutes vos cellules, qui nourrit votre cœur de lumière, votre esprit, d'être réveillé, d'être allumé, affiné, d'être en connexion, plus de fun, honnête, OK? Quoi d'autre? Et aussi, votre cœur qui se sent beaucoup plus détendu. C'est vraiment simple. Bien, Émilie d'Amour, est-ce qu'on a un autre commentaire? Comment vous vous sentez après ce premier morceau, cette première expérience d'éveil en fluidité? Bien, OK. Deuxième pratique, ça dure une minute. C'est vraiment une musique extraordinaire où est-ce qu'on va donner tout ce qu'on a. OK? On va sortir toute notre énergie. d'un coup, vous allez donner votre maximum. Si vous êtes avec vos enfants, c'est super génial pour canaliser l'énergie, sortir le trop plein. Le chat n'a pas l'habitude de te voir danser, Patricia, c'est magnifique. Prochaine fois, peut-être qu'ils vont danser avec nous. Envie de continuer à danser, moi aussi. OK, alors on se prépare, on se redresse et là, vous allez voir une minute. Je vous le dis, on le traverse. Même si vous sentez la fatigue, on se met dans l'énergie de trouver, trouver cette énergie-là justement pour traverser l'inconfort et le vivre ensemble pendant une minute. Grégoire, quand t'es capable, on va mettre tous les segments du corps ensemble. Attention, c'est parti! Tu donnes ton maximum à tous les membres du corps. Ta plus grande vitalité. On secoue, on secoue! Fais des mouvements que t'as jamais fait! C'est parti! 1, 2, 3, expire. Dernière fois, inspire. Retiens le souffle. Et on expire. Peut-être que ça prend une petite gorge d'eau. Une minute d'intensité! Wow! Ça fait du bien. Juste ça, peut-être que tu prends un petit morceau musical dans ta vie. Tu sais, quand tu sens que tu es un petit peu d'âme, tu mets ta petite musée et je donne mon maximum. Je l'ai l'énergie. Elle est toujours là, l'énergie, à l'intérieur de moi. Des fois, je peux être pleinement dans ma pleine énergie à 40 %, des fois à 100 %, c'est correct. Je vais chercher ce que j'ai dans le moment présent. Ma full énergie. Je connecte avec ça pour traverser les défis que la vie me porte sur ma route. cette musique-là, c'est tombourin. Il me semble que c'est ça, tombourin. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez en ce moment, juste m'écrire. Juste m'écrire comment vous vous sentez. Qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Oui! Et là, pendant que vous m'écrivez comment vous vous sentez, la dernière musique, il est 12h45. Je ne peux pas arrêter mon live tout de suite, même si j'ai dit que c'était 30 minutes. Je vais mettre une dernière musique, c'est deux minutes parce que c'est trop beau. Puis je vais vous laisser, je veux qu'on puisse partir avec cette énergie-là de joie que moi, juste l'écouter, mon cœur, il fait des papillons. Vraiment des papillons. Ça fait du bien puis ça me fait rire. Yes! Oui, énergisé. On fait de la place, on réveille l'énergie. Puis trois, j'ai hâte, oui, on ouvre le cœur. Le cœur va s'éveiller. Oui! Puis le trois, c'est le fun, le morceau numéro trois, si on peut le faire à deux. Si vous êtes avec une autre personne, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Ton voisin risque de ne pas aimer, Patricia, tu peux mettre des écouteurs. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre la musique à fond, Léon, partout. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. OK. Grégoire, est-ce que tu peux, Grégoire, mon bel amour? Je voudrais, avant que tu mettes la musique, je voudrais vraiment te remercier, Grégoire. On a décidé d'offrir cette émission de télévision-là pour vous donner des outils, vous accompagner, puis connecter avec notre belle communauté d'amour. Moi, je suis en avant, on me voit souvent, tu sais, mais je ne pourrais pas faire ce que je fais si Grégoire n'était pas là, puis toute l'équipe qui est avec nous dans ces beaux projets-là, mais Grégoire, qui est à la technique, qui est là en ce moment, qui surveille si tout va bien, j'aimerais juste ça, on veut voir Grégoire. Grégoire, tu es obligé de venir danser à deux avec moi? Ouh! Pas prévu, j'adore. Est-ce que tu vas faire monter, mon amour? Il va monter, il va monter. OK, mets-nous la musique. Troisième musique, on ouvre le cœur. Alors, si on est en équipe de deux, on peut synchroniser le mouvement. on bouge tous les segments du corps. On pense à notre beau cœur d'amour. dresser les multi Sportifs, le vendre laburst, on se Interest. Dmake de des dégâts de luxe, on est en équipe de deux indicateurs. Chantez, chantez, juste être heureux, de danser, de chanter, de sourire, être heureux de vivre, c'est tout! Je vous aime! Sous-titrage ST' 501 Comment peut-on ne pas être heureux et en joie qu'on met tout son corps en mouvement, qu'on sourit, que le cœur s'ouvre, qu'on se sent vivant, pleine de vitalité, pleine d'énergie? C'est un bonheur, vraiment! Un bonheur pour moi de partager ce moment-là. C'est la première fois que j'enseignais des mouvements de danse comme ça en direct. Il y a Patricia qui dit « Super choix de musique! » Oui! Avez-vous apprécié le contenu de l'émission? Quand on vous voit, c'est beau, oui! Avez-vous apprécié le contenu, le choix des musiques? Juste me donnez vos commentaires avant qu'on puisse se quitter. Alors, la semaine prochaine, dernière émission, pas dernière, mais dernière sur les hormones de bonheur. Alors, on va voir l'oxytocine, ce nectar d'amour, de l'affectivité, du lien, ce nectar qui est sécrété lorsqu'on est en la présence des autres. En ce moment, c'est un challenge. Je vous l'ai dit, en ce moment, avec la pandémie, toutes les hormones de bonheur sont en challenge. Mon émission préférée jusqu'à maintenant, je vais se finir, je vais dire « Yeah! » J'ai adoré, magnifique, simple et efficace. Oui! Oui! Puis tu sais, des fois, on cherche, là, pour que ça soit compliqué. À l'ego, il veut tellement que ça soit compliqué. Mais souvent, là, c'est dans les choses les plus simples. Faire du sport, danser, sourire, rire, partager des moments avec les gens qu'on aime de manière créative en ce moment, vu le COVID. Alors, Grégoire, tu peux juste mettre le concours de Rocchio, que je le répète, parce qu'il y a des gens qui sont venus au milieu du live. Très motivant, Marie-Ève, bravo! Alors, juste, si vous voulez gagner la formation Rocchio Pépito, les fondamentaux, sur la sécurité intérieure, qu'on va parler plus en détail à partir du 16 mars, partagez l'émission, taggez trois amis, vous en taggez 10, 25, 100, 2000, vous avez 2000 chances de gagner! Tu veux l'enlever, mon amour? Oui, cet exercice-là est à refaire à chaque jour. Oui, juste de penser. Il y a différents segments dans mon corps. Je mets une musique, puis je fais juste mettre de la vie, créer du mouvement dans ces différents segments-là. Je vous remercie beaucoup de votre belle présence lumineuse. Je me sens privilégiée de vivre ça avec vous. Je suis tellement contente d'avoir écouté cette guidance de l'intérieur qui me disait de faire une émission de télé, parce que c'était mon grand rêve de petite fille, tu sais, puis de passer à travers les problèmes techniques pour dire, OK, puis d'oser, puis de sortir de ma zone de confort, puis vous offrir qu'est-ce qui est vraiment connecté à mon cœur. Je vous aime, je vous aime, je vous aime belle communauté d'amour, je vous embrasse, je vous souhaite une lumineuse journée. Allez dehors, même s'il fait moins 21, parce que la lumière du jour produit 500 fois plus de sérotonine que la lumière à l'intérieur. Faites des activités à l'extérieur pour stimuler l'endorphine, la dopamine, puis faites-les avec vos enfants ou avec vos voisins pour stimuler l'oxytocine. Offrez-vous un beau jackpot des quatre hormones de bonheur dans la semaine de relâche. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine, mardi, midi 12, heure du Québec. Et pour la France, 18h12, je vous embrasse et je vous aime. Bye.